... Elles sont toutes là, vos grosses têtes. D'abord, le chef d'orchestre des grosses têtes, Bob Castel. Un soprano, un soprano très léger, Isabelle Mergaud. Bonjour Isabelle Mergaud. Une basse de plus en plus effondrée, Philippe Castelli. Bonjour Philippe Castelli. Un ténor, comme on n'en fait plus, Jacques Balutin. Bonjour Jacques Balutin. Et un bariton Martin, Jacques Martin. Bonjour Jacques Martin. C'est vrai qu'on pourrait faire une belle chorale. Ah oui. Tu le vois venir, tu le vois venir ? Une belle chorale qui chanterait le générique, par exemple. Oui. C'est quoi le générique de l'émission ? Eh ben c'est... Non, c'est pas ça. Le générique de l'émission c'est... Non, non, c'est Hélène. Je m'appelle Hélène. Non, le générique de l'émission c'est... Ah oui. Ah, c'est Rocky. Question de M. Latré. Qui a dit, étant donné le temps qu'on y passe chaque jour... Les WC doivent être aussi douillets, beaux et confortables qu'un salon de réception. Qui a dit ça ? Un Français ? Eh bien, je vous le demande. Un Suisse. Un Suisse. Non. Alors, c'est un Français que nous connaissons bien. Qui vivait dans les chiottes ? Non. Il n'est pas mort ? Qui va régulièrement ? Qui va régulièrement, mais pas plus que vous et moi. Je ne vous ai rien dit à ce sujet. Et qui avait déjà attaché son nom au papier hygiénique. Il est mort, vous dites ou pas ? Mais non. Non. Il n'est pas mort puisqu'il n'est pas constipé. Un mec qui faisait de la littérature en rouleau ? Non, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup penché sur l'esthétique, nos conditions de vie, la vie quotidienne, l'élégance. Un couturier ? Oui. Ah ben c'est machin, il faut pour s'entonorer là. Oui, c'est machin. Comment ils appellent ? Aidez-moi. Oui. Il n'est pas varié. Cardin ? C'est Pierre Cardin. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux et merci à Jacques Vallupin. Et donc, monsieur disait que ce n'était pas Erkman Châtryan. On m'avait donné que c'était Jacob et Delafond, non. En tout cas, on a fait des cuisines de plus en plus confortables. Des salles de bain de plus en plus élégantes. C'est normal que les commodités suivent cette... Mais elles suivent, elles suivent. Elles suivent, on fait des choses de rêve. Alors écoutez, le fabricant... J'étais à Tokyo. Le fabricant de... Ah, vous allez faire vos besoins là-bas ? Oui. Et le fabricant de toilettes, à Tokyo, s'appelle Yo-Yo. Et alors là, j'ai visité un chien. Je suis même monté dessus. C'est dément. On ne touche plus rien. Ça vous masse. Ça vous prend la tension, la température. Ça vous essuie le derrière. C'est merveilleux. Ça vous parfume. Ah oui, c'est génial. Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne dans la lunette ? Non. J'allais le dire, vraiment. Parce que ça vous essuie quand même. Non, non, c'était dague. Alors on y a été. Bien sûr, on a demandé les prix. C'est très cher. Ah oui. Et il paraît qu'il y a de la musique. Tu vois là, la fille blonde, là au premier. Tu la vois là ? Oui. Là. Elle est belle. Ben, et ben son slip est rose. La jolie blonde. Les deux jolies blondes. Il y a une blonde. Et ben la blonde, là, le slip est rose. Monsieur Martin, je reviens aux commodités. Je reste là-haut. Je reviens aux commodités. Moi, mon regard est toujours tourné vers le ciel. Monsieur Martin. Enfin, je reviens aux commodités nippones. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une petite musique qui est destinée à masquer les bruits incongrues ? Exactement. Mais écoutez, allez voir ça, ça en devient ridicule, bien sûr. C'est quand même si un billet d'avion à Tokyo, quoi. Mettez-vous plutôt au premier rang. Parce que là, on voit mieux. Parce que là, c'est génial. Vous voyez ? Ça me rappellera l'école. Pourquoi on se met au premier rang, comme toi ? Regardez. C'est quand même loin comme billet d'avion pour aller là-bas, à Tokyo, quand même. Franchement. Et de te dire, moi, il m'est arrivé une histoire affreuse à Tokyo. Je jure que c'est vrai. J'étais là, et comme j'avais vraiment... Avec la nourriture, j'étais très malade. Mais va aborder un japonais en disant, where is the water closet ? Ils ne comprennent rien. J'ai cru mourir. Dans le besoin, personne ne m'a secouru. Et alors, il paraît qu'ils font des analyses aussi. Oui, 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 c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai, ça vous fait une analyse. Ils analysent tout, ils vous disent... C'est un laboratoire, arrêtez. Si, si, si. Vous sortez. Ils savent instantanément si vous avez de l'albumine. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont forts. Il n'y a qu'à tirer la chasse maintenant, non ? Il n'y a pas de chasse, d'ailleurs. Alors, non, pas encore parce qu'on n'est pas sortis des toilettes. Allons bon. Étant donné que la deuxième citation est assez proche dans son esprit, si je puis dire, de la première. Oui. Une citation de M. Varagna, de Sainte-Foy-les-Lions. De qui ? Sainte-Foy-les-Lions, que je connais bien M. Martin. Je connais bien Jacques Martin. Qui a dit, les Japonais ont inventé le siège des cabinets et les Américains y ont fait un trou. Woody Allen. Non, mais c'est le père spirituel de Woody Allen. Marx. Grouchot Marx. Grouchot. Bonne réponse de Jacques Balluc. De M. Follenfant. Comment s'appelait le siège qu'occupait le roi dans les séances solennelles du Parlement ? La lunette ? Non. On disait que le roi tenait un lit de justice. Un lit de justice. Bonne réponse de Jacques Martin. Ça, c'est de la culture. Un lit de justice. Regarde, regarde. Alors ? Vous connaissez, Maurice Hollida. Johnny Hollida. Il est heureux, lui, d'être là. C'est de Mergaux que tu es amoureux. Eh bien, je voulais te dire, elle aussi. Musique. Après moi. Je t'aime. Je t'aime. Isabelle. Isabelle. J'aimerais voir. J'aimerais voir. Ton pantalon de dentelle. Ton pantalon de dentelle. Oh, Isabelle. Oh, Isabelle. Te prendre dans mes bras. Te prendre dans mes bras. Passer toute une nuit. Passer toute une nuit. Sans faire pipi au lit. Tu sais qu'il a une carrière, là, le petit. C'est pas Bouvard qui ferait des déclarations d'amour comme ça. Moi, j'ai vu sur Isabelle et je dois dire que c'est un joli spectacle. Mais je sais, ses yeux sont si profonds que j'en perds la mémoire. Ses yeux sont aussi brillants que le fond de mon pantalon. Oh, ben voilà. Et vous emballez avec ça, Philippe ? Oh, ben dis donc, il s'est parlé aux femmes. Oui, il s'est connu en gros. Oh, ben dis-donc. Allez, on le gilet. Oui, on le fond de mon futal. Ah, ben dis-donc. Il faut talquer, Philippe. Il faut talquer. Mets la main dans ma poche touche. C'est le guidon de ma bicyclette. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Alors, la question de Mme Marie de Hardre. Qui est restée 15 ans réfugiée dans l'ambassade américaine de Budapest ? L'arche vert. Benzenti. Le cardinal Benzenti. Bonne réponse de Philippe Castelli. Question de Mme Boulard. Qui a cet épitaphe sur sa tombe ? Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça. Oh, c'est beau. C'est un écrivain. Un homme que nous avons bien connu. Que nous aimons tous. Et beaucoup apprécié. Oui, oui. Il est mort ? Ah, ben oui, il est mort, oui. Généralement, moi. Généralement, quand on est... Mais c'est pas vrai. Pas un pont ? Pas un pont ? Alors, sur sa tombe, il est mort ? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Mais non, on l'a connu. On l'a connu. Il est venu aux grosses têtes. Il est venu aux grosses têtes ? Non, il est mort avant que les grosses têtes naissent. Mais qu'est-ce qu'on l'a aimé ? Ah oui, et puis on le cite souvent. Souvent. C'est le père de nos professions. C'est un de nos pères spirituels. Francis Blanche ? C'était Francis Blanche. Bonne réponse d'Isabelle Mirrault. Question de M. Pontet. Qu'est-ce que le phtirius pubis ? Oh, ça c'est une vacherie. Le quoi ? Le phtirius, P-H-T-I-R-I-U-S, pubis, comme un pubis. Phtiri, phtirius. Alors, c'est chez la femme ? C'est quand ? Chez la femme et chez l'homme. Ah. C'est le petit mon qui est au-dessus du... Non. C'est une maladie ? Non. C'est dans l'oreille ? Non. C'est dans le bas, en dessous de la ceinture. Ah oui. C'est en-dessus du petit mouflon. C'est sur le pubis ? Les hommes aussi, ils ont un pubis ? Ils ont un os pubien. Ça va de l'un à l'autre. Ah, c'est les Morbacs ? C'est les Morpions. Bonne réponse de Jacques Balutin. Le phtirius pubis, c'est le Morpion. Castelli, montre au public. Et vous vous souvenez de ce grand air, des Profondis Morpionimus ? Non. Hélène. Donc, comment c'était des Profondis Morpionimus ? Non, non, il faut une nœud. Un Morpion, motocycliste, rendant dans un mirage, il dérapait dans l'un sans-lisard. Des Profondis Morpionimus. Et ben c'est français, ça ! La Madame. Ça sent bon, la France, ça. Mais où est-ce que vous apprenez cette chanson ? Eh ben, à l'école. À la maternelle, on apprenait ça, nous. Pas des études secondaires. Ça remplaçait Hélène à l'époque. Mais c'était plus marrant. Mais c'était plus drôle. Ah oui, il y a des choses comme ça. Ma petite sœur, selon l'usage, c'est... On veut tout. Pour éviter le blanchissage, c'est moi qui bouffe les torchons. C'est délicat. C'est délicat. C'est vrai. Si je mange bien, c'est afin que rien ne se perde. Ça, c'est français. C'est français, ça. On mettrai ça à la télé. On fera peut-être un carton. On fera un disque avec ça, on fera un malheur. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Chanson interdite au pays. Parce que ça, c'est la France. Mais ça passerait. Mais bien sûr. Ah oui, je me sens bien, tu me le mets. Je me sens bien, ton petit doigt qui me chatouille. Je sens la chaleur de la née. Oui, oui, mon chéri, je me sens bien. On fait un tube. Je n'ai plus ton doigt qui me chatouille. Je sens ton ombre et qu'on te j'aime bien. Pa, 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 pa. Non mais là, il y a des tubes. Il y a du pognon à faire. Ah, il y a des tubes. Mais ça, on passerait à la télé maintenant à midi. Mais Isabelle est très interloquée. Mais non. Mais parce qu'elle a pas... La Duchesse de la Trémouille, malgré sa grande piété. Les petites filles qui m'ont la main, se mettent des coussins sous les genoux. Ça, c'est charme et la France. Ça, c'était gay. C'était pas méchant. C'était, voilà. C'était gay, c'est le printemps. C'était Verlaine, Alfred de Musset. Ma chérie, si tu m'aimais, tu me ferais des nouilles. Et pendant qu'elle cuirait, tu me lâcherais les cris. C'est français, c'est cat. T'es gay, ça. Même la petite culotte rose comprend. Elle applaudit. Au lieu de ça, on l'abrutit avec. Hélène, je m'appelle Hélène. Froyant, effroyant. Dans son boudoir, dans son boudoir. L'ours qui chante enfin, on sonne. Il y a des petits chefs-d'oeuvre de tendresse. Dans son boudoir, la petite Charlotte. C'est Verlaine. Ce jour, on ferait un disque avec ça. Oui. Et Bouvard qui chanterait devant la chorale. Oh là, nu sur la pochette. Oui, ah ben là. Je paye. Je paye. On fait un carton. Ça s'appelle un souvenir des colliers. On fait un carton. Si je suis nu sur la pochette, c'est un très grand disque. Ça ne peut pas être un petit. C'est un compact. Un compact. Très compact. Un compact. Un compact. Philippe Bouvard sur RTL. 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Réunion entre amis dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Isabelle Mergaud, Philippe Castelli, Bob Castel et Jacques Martin. Question de Mme Fongarnant. Quel était le nom du tribunal des anciens qui siégeaient à Jérusalem au temps de… Le Sannédrin. Le Sannédrin. Bonne réponse des deux Jacques. Balutin et Martin, ils l'ont dit tous les deux. Jacques avant. Jacques avant. Une courte tête. Non, non, non. Allez. Question de… Il est tabou, là, il ne peut plus parler. Changez de pile. Attendez, non, 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 je prends des questions très difficiles, car étant donné le niveau que... Peut-être, peut-être pour réveiller l'auditoire, pourrions-nous, pour calmer l'atmosphère, demander au doyen de nous lire une de ces histoires dont lui seul a le secret. Heureusement qu'il n'y en a pas d'autres qui les ont. Attends, attends, attends. Tu es prêt, mon grand ? On va encore se fendre la gueule. Allez, va. Ah, j'ai une histoire. Ah ! Attendez, si vous... Voilà, si vous ne montrez pas de l'impatience, il va redormir. Alors, ah, ah. Vas-y, ah. Ah, j'ai une histoire. Oh, non, non. Ah, j'ai une histoire, vas-y. Ah, j'ai une histoire. Oh, voilà, vas-y, vas-y. Un médecin, demande à son patient. Non, articule, ou remet tes dents, merde. Ah, j'ai vu qu'il m'a bandit le bris de tes pés. Remet tes articulés. Un médecin demande à son patient. Voilà. Avez-vous pris ces bains de pied à la moutarde que je vous avais prescrits ? Oh, elle est marrante, celle-là. Et le patient fait. Mais j'ai essayé, docteur. Mais je ne suis jamais arrivé à faire rentrer mes pieds dans le pot. Elle est exactement comme on l'attendait, hein. Eh ben, Raphaël applaudit. Tu ne l'aimes pas, le grand sage ? Quand il remue ses pattes. Question de M. Lancelot. Pour quelle raison fut créée la vignette automobile ? Pour se venir seconder des gens du troisième âge. Oui, les vieux. Exactement. Et puis après, on ne leur a rien donné aux vieux. Pour le Fonds national de solidarité en faveur des personnes âgées, on a oublié le bris. Encore une escroquerie gouvernementale. Bonne réponse des deux Jacques, Balutin et Martin. Les vieux, ils n'en ont jamais vu, là, tout à l'heure. Non, ça, c'est une escroquerie de plus. C'est une disposition qui n'est pas constitutionnelle, car la Constitution prévoit qu'en matière de finances publiques, il n'y a pas plusieurs caisses. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, oui. Alors, on n'a pas le droit de dire c'est pour ça ou c'est pour ça. Il y a un tronc commun. C'est pour ça que vous ne payez pas la vignette, vous ? Si, je ne paye pas la vignette. Oh, il la paye. Mais ce n'est pas cher pour une deux chevaux. Pour toutes vos voitures ? Ah oui, mais plus elles sont vieilles, moins c'est cher. Ah, oui. J'ai une voiture qui est certainement la plus belle. Je paye 50 francs par an. Mais elle est belle, votre voiture. Mais elle ne sort pas. Si, elle sort. Tu ne voudrais pas qu'elle roule pour ce prix-là. Tu l'as faite respirer pour ce prix-là ? Ah, ben alors. Ah bon ? Elle chauffe ses vieux pneus au soleil. Il va draguer. Il va draguer avec la fenêtre baissée. Le coude, comme ça, il passe dans les rues de Cannes. Il fait... Alors, on casse un oeuf ? Tu viens, mignonne, on va casser un oeuf ? Ah, c'est distingué, Cannes. Quand vous dites qu'on casse un oeuf à une poule, ça ne va pas loin. C'est gentil, ce n'est pas aux poules que vous attaquez. Il va au camping, les épluchures, qui est entre le chemin de fer et le gros égout. Ah, mademoiselle, ça ne vous plait rien de monter dans la voiture du petit jeune homme ? Non, non, on met son slip sur le port de bagage. Ah oui. Ça sert à ça, les voitures décapotables. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur rtl.fr. Merci.